Salut à tous, l'info du jour, c'est le classement des acteurs les moins rentables en 2016 à Hollywood, un classement établi par le magazine Forbes, avec une méthode de calcul un peu spéciale. Déjà, ils prennent les trois derniers films, même pour ceux en la liste qui ne tournent pas beaucoup, eh bien on ira prendre leurs films de 2015 ou de 2014. Ensuite, ils calculent la rentabilité du film en enlevant le budget du box-office, et ce chiffre-là est divisé par le salaire de l'acteur, ça paraît un peu bizarre comme méthode, et ça donne un ratio. Numéro 10 de la liste, petite surprise quand même, c'est Bradley Cooper, qui a rapporté 12 dollars et 10 centimes pour 1 dollar dépensé, notamment grâce ou à cause du film Joy. Je crois que l'extraordinaire côtoie l'ordinaire tous les jours. J'ai de vraies ambitions et de vraies idées. On fait une invention et c'est vraiment du sérieux. Joy n'a jamais dirigé une boîte de sa vie. C'est ma faute. Je lui ai sans doute fait croire qu'elle était plus qu'une ménagère au chômage. Voilà, donc c'est vraiment un super film avec Robert De Niro qu'on a vu avec Jennifer Lawrence et donc Bradley Cooper qui n'a pas un rôle hyper important. C'est un film qui a coûté 60 millions de dollars. Quand je vous donne les budgets, c'est un petit peu approximatif parce que souvent on ne compte pas les frais de communication et les studios n'aiment pas donner les chiffres, évidemment, surtout quand ils sont gros. Donc 60 millions de dollars de budget pour 100 millions de dollars de box-office. On peut se dire, bravo, c'est pas mal, sauf que ça fait un ratio de rentabilité pas énorme pour les méchants studios de cinéma qui veulent toujours gagner plus d'argent. Le point positif, c'est que c'est un film basé sur une histoire vraie qui se passe dans le passé, qui est intéressant, qui a des belles images qui coûtent donc cher à faire et ils s'en sortent quand même. Bradley Cooper a dû prendre un gros cachet même par rapport à De Niro et Jennifer Lawrence pour être pas hyper rentable cette année, donc en 2016, à cause de ce film Joy. Dans la suite du classement, la première fille de ce classement, Julia Roberts qui elle a rapporté seulement, c'est bête de dire ça quand même, c'est pas mal, 10 dollars 80 pour 1 dollar investi. Notamment grâce ou à cause du film Money Monster. Vas-y, parle-lui encore, ça tu sais faire. Ok, tu lui as laissé un peu d'argent. Un peu d'argent. D'accord, c'était beaucoup. Ils ont retrouvé sa petite amie. C'était absolument tout ce qu'on avait. Là on a plus un chou. Qu'est-ce que t'as dans la tête ? Je suis pas le seul actionnaire qui soit fait avoir. Mais t'es le seul qui a un flag. Si on savait comment on a perdu 800 millions de dollars, on aurait pas perdu 800 millions de dollars. Il veut qu'on lui explique comment ça a pu se produire. Le trading à haute fréquence est extrêmement complexe. Voilà, un film aussi assez intéressant. Alors là, c'est vraiment un film à petit budget. C'est seulement 30 millions de dollars. Ça s'explique par le fait que le film se passe en partie sur un plateau de télé. Donc il y a un décor et après ils vont quand même dans la rue. Mais le film est assez contenu au niveau budget. Il a coûté 30 millions de dollars et il en a rapporté 90 millions. Donc là ils ont fait x3. On peut dire que c'est pas mal. Sauf que dans les 30 millions de dollars, finalement ce qui a dû coûter bien cher, c'est à la fois George Clooney et à la fois Julia Roberts qui ont dû prendre des bons cachets. Limite un tiers, voire la moitié du film. Rien que pour eux deux. Et du coup, ça a fait baisser le taux de rentabilité de Julia Roberts cette année en 2016. A la place numéro 8, là aussi ça peut paraître étonnant, c'est Leonardo DiCaprio. Là c'est sûr que c'est ce film-là qui a dû jouer. Le film qui lui a apporté quand même pas mal de choses. The Revenant. Mon fils. Voilà. Alors là aussi le budget c'est 135 millions de dollars. Gros budget parce que c'est un film vraiment tourné dans la forêt, dans la montagne, dans la neige. C'est que de la vraie image, c'est compliqué. Bon, il y a un petit peu de trucage aussi qui eux-mêmes coûte cher. Et donc il a coûté 135 millions de dollars, il a rapporté 533 millions de dollars. Ça fait un ratio correct, surtout que... Enfin quoi que non, c'est pas un ratio correct puisque par rapport à la qualité technique du film et au nom DiCaprio, il aurait dû rapporter quand même plus. Donc ils ont payé cher pour DiCaprio pour finalement faire un bon ratio, mais en pensant sûrement faire beaucoup plus. A la place numéro 7, c'est une place qui est vraiment pas méritée, c'est Mark Wahlberg qui a rapporté 9,20 dollars pour 1 dollar dépensé, notamment grâce à un film qui est juste excellent en plus, le film Deepwater. Alors voilà, moi j'ai adoré ce film Deepwater, c'est un film qui a coûté à peu près, toujours à peu près, je vous dis des budgets, 120 millions de dollars et qui en a rapporté à peu près, puisqu'il est toujours en exploitation forcément en DVD ou je ne sais quoi, 118 millions. Donc film tout juste à l'équilibre. Et donc Mark Wahlberg, à cause de ce film-là, son taux de rentabilité a dû chuter forcément. J'imagine pas qu'il a pris un cachet de ouf pour jouer là-dedans, sachant que ce qui a dû coûter cher, très cher dans le film, c'est tous les effets spéciaux qui sont impressionnants. Ça a dû être compliqué de recréer numériquement une plateforme pétrolière et de faire tous ces effets. Donc là, on peut dire que Mark Wahlberg ne mérite pas vraiment d'être numéro 7 de ce classement. Numéro 6, c'est Adam Sandler qui a rapporté à peine 7,60 dollars pour 1 dollar dépensé. Alors là, c'est encore un cas compliqué, il n'a pas beaucoup tourné ces dernières années. Il a fait du Netflix, apparemment Adam Sandler, mais ce n'est pas pris dans ce classement-là. Donc il faut remonter à un film qui commence à dater, Pixel, pour expliquer pourquoi il a un taux de rentabilité assez bas. On va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Pixel, ça a coûté 100 millions de dollars pour un film qui n'est pas exceptionnel, qui est sympa. Ça en a rapporté quand même 244, c'est pas mal, mais ça ne fait qu'un ratio x 2,4, donc ce n'est pas la folie non plus. Et Adam Sandler avait dû prendre un cachet bien sympa pour ce film. C'est ça qui fait baisser son taux de rentabilité. Voilà, moi j'avais aimé ce film, j'avais trouvé ça correct. Après, c'est un délire particulier, c'est compliqué de faire des gros gros scores avec ce genre de films-là qui sont un petit peu des films de neige. Donc Adam Sandler, numéro 6. On passe au numéro 5, c'est George Clooney qui a rapporté 6,70 dollars pour 1 dollar dépensé. Là, c'est un petit peu le même problème que Julia Roberts, c'est grâce ou à cause du film Money Monster. Voilà, Money Monster, un film que vraiment j'ai adoré. J'ai dit tout à l'heure, 30 millions de budget, 90 millions de recettes box-office, donc un bon ratio, x3. Et puis, ce qui a plombé aussi George Clooney cette année, on le verra après, c'est sûrement aussi le film Avec César. On passe donc au prochain, on en est à la place numéro 4, Will Ferrell. Et lui, ce qui lui a plombé le truc, là c'est sûr aussi, c'est le film Zoolander 2 porté par Ben Stiller qui est une catastrophe. Moi, j'ai détesté ce film. Budget de 50 millions de dollars, c'est pas mal pour une comédie d'action, enfin pour une comédie plus qu'une comédie d'action. Et box-office, seulement 56 millions de dollars. Donc là, c'est tout juste à l'équilibre et forcément, ça a dû faire baisser le ratio de Will Ferrell. Voilà, Zoolander 2 qui peut paraître comme ça assez sympa, mais qui est vraiment, mais j'ai détesté ce film. Et donc Will Ferrell, 6,50 dollars pour 1 dollar dépensé. On passe au podium, numéro 3, Shining Tatum, 6 dollars récupérés pour 1 dollar investi, grâce ou à cause du film A.V. César. Alors A.V. César, visiblement, j'ai pas compris, j'ai pas vu le film. 22 millions de dollars de budget, d'après ce qu'on m'a dit. Ça me paraît bas, mais voilà, c'était sûrement un film choral avec plein d'acteurs et où il se passait pas grand-chose, j'imagine. Donc 22 millions de dollars de budget pour le film A.V. César et 63 millions de recettes, ça fait quand même x3. Mais bon, il a fallu, j'imagine, dans les 22 millions de dollars, convaincre les stars du film A.V. César, dont Shining Tatum, qui a un ratio pas terrible et qui est numéro 3 de ce classement. Voilà, c'était donc un extrait du film, de la bande-annonce même du film A.V. César. On arrive à la place numéro 2. Alors, ça peut paraître à la fois logique et étonnant. C'est Will Smith qui a rapporté 5 dollars pour 1 dollar investi. Alors, c'est dû à des films qu'il a fait, qui étaient des films sûrement assez chers et qui n'ont pas du tout marché. Bon, j'ai choisi un truc qui n'illustre pas forcément ça. J'ai choisi pour vous un petit extrait du film Suicide Squad qui, lui, pour le coup, a vraiment marché plus qu'on l'aurait pu l'espérer. 175 millions de budget pour 745 millions de dollars de box-office, donc super ratio. Sauf que, ce qui a dû faire baisser la rentabilité de Will Smith aussi, c'est que dans les 175 millions de budget de Suicide Squad, il a dû prendre un gros cachet en moyenne, Will Smith, c'est à peu près, quand il est en forme, quand il est au top, à peu près, je sais pas, 18 ou 20 millions de dollars. Voilà, Suicide Squad, un film un peu controversé, un peu particulier. Moi, je l'ai aimé sans trop l'aimer, mais le film a très très bien marché commercialement, donc on peut dire quand même bravo à ceux qui l'ont fait. Numéro 1 de ce classement des acteurs les moins rentables, hop, c'est lui, Johnny Depp. Johnny Depp, donc, c'est combien ? C'est 2,80 dollars récupérés pour 1 dollar investi. C'est dû à plein de choses et au non-succès, pourrait-on dire, de la suite d'Alice au Pays des Merveilles. 170 millions de budget et 300 millions de recettes, ça peut paraître sympa, mais en mettant 170 millions, Disney aurait voulu faire comme Warner, je crois que c'est ça, avec Suicide Squad, récupérer presque 1 milliard, et ça n'a pas été le cas. 170 millions de budget, 300 millions de recettes, ça fait à peu près la moitié, et du coup, vu que Johnny Depp prend un gros cachet, eh bien, Johnny Depp est l'acteur le moins rentable de l'année 2016, selon le calcul technique du magazine Forbes. Ce n'est pas du tout rassurant. Où que tu ailles, je te retrouverai. Jeune fille, vous avez fait votre temps. Voilà, c'était le classement 2016 des acteurs les moins rentables de Hollywood, établi par le magazine Forbes avec leur méthode mathématique super compliquée, et pas toujours adaptée, je trouve, il y aurait moyen de faire quelque chose de plus intelligent, voilà, c'est un petit conseil que je donne aux gens de chez Forbes, le magazine économique, je crois que c'est ça. Si jamais j'ai fait une erreur, une approximation, un truc pas vrai, un truc qui ne correspond pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Salut ! Et puis, toujours, je mettrai peut-être ici un petit bouton pour s'abonner, des petites vignettes, des petits trucs à cliquer ou pas, pour regarder d'autres vidéos, vous abonner ou vous faire ce que vous voulez. Voilà, allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada